donc bonjour aujourd'hui je vais vous présenter deux plateformes qui permet de faire du traitement et de l'analyse de données en particulier je vais vous présenter deux plateformes qui permet de manipuler plus facilement des modèles de deep learning donc dans cette présentation je vais le découper en quatre parties tout d'abord je vais vous montrer en quoi en fait manipuler des modèles deep learning plus facilement sont intéressantes en quoi ces deux plateformes sont intéressantes en un mot ensuite les deux prochaines parties sera un développement des deux modèles des deux plateformes en question c'est à dire du modèle du plateforme deep as et de la plateforme n'a pas dit et dans la conclusion à la fin je vais souligner les points importants à retenir sur ces deux plateformes que j'aurais présenté donc en sciences expérimentales les chercheurs ou les individus doivent suivre un processus d'analyse de données expérimentales donc dans ce processus on retrouve en fait une acquisition des données qui peut être une par exemple un phénotypage de sémences c'est à dire que nous avons une plante et au dessus nous avons un capteur qui serait une caméra et chaque jour on capte les images de la croissance de cette plante au fur et à mesure de son développement une fois que ces images sont acquises le chercheur va les traiter puis les analyser pour le traitement et l'analyse de données nous connaissons tous des techniques à savoir là le des modèles de machine learning ou de deep learning jusqu'à en fait la manipulation d'outils informatiques comme R ou Python pour les chercheurs en sciences expérimentales ce savoir-faire ne les sont pas nécessairement acquises c'est à dire qu'ils n'ont pas un savoir-faire pointu comme nous le savons sur le machine learning le deep learning ou la programmation R ou en Python donc pour les aider dans leur travail de traitement et d'analyse de données il y a des logiciels ou des plateformes qui mettent à disposition ces modèles de machine ou de deep learning je voudrais aussi souligner que la manipulation de modèles de deep learning est de plus en plus importante aujourd'hui on peut voir que la croissance des courbes dans des courbes en bas que le nombre que la croissance montre que en fait les modèles de deep learning sont aujourd'hui sont aujourd'hui indispensables en recherche donc il est nécessaire d'avoir une plateforme et ou des logiciels qui permettent de traiter de manipuler les modèles de machine learning ou deep learning plus facilement c'est à dire qu'elle soit accessible au public néophyte en statistiques et en programmation devant vous je vous présente deux logiciels deux plateformes qui permettent de manipuler des modèles de deep learning tout d'abord à gauche vous avez la plateforme d'eepimagi qui est un plugin sur imagi donc d'eepimagi est un plugin qui permet d'utiliser un modèle préentraîné à partir d'une bibliothèque sur zoo images donc cet outil est très efficace pour faire de l'inférence d'image à partir d'un modèle sélectionné et le défaut de ce de cet outil c'est qu'elle est uniquement structuré au langage java ce qui rend ça l'accès à la conception d'un plugin restreint à la communauté qui maîtrise ou le langage java aussi le deuxième défaut c'est que le plugin comme vous le voyez devant vous est impossible à personnaliser c'est à dire que ce plugin là est figé et que si vous voulez ajouter d'autres outils de traitement d'image vous devez basculer dans d'autres outils proposés par imagi ou dans un autre logiciel vous avez à droite un autre plateforme qui s'appelle google co laboratory ou google collab donc cette plateforme apparaît comme un notebook mais présence sur internet et cette plateforme est intéressante puisque vous pouvez faire vos vos traitements ou analyse de données sur un cloud qui exploite pas nécessairement votre votre vos ressources sont locales c'est à dire que tout est dans un environnement virtuel et ce qui est intéressant si votre ordinateur est dépourvu d'un gpu par exemple donc là le défaut aussi de cette plateforme c'est qu'il est nécessaire d'avoir un savoir-faire en programmation en effet comme elle apparaît devant vous comme une feuille notebook il est nécessaire de connaître des de connaître le langage python pour pouvoir manipuler vos données et faire votre modèle aussi comme c'est un petit une plateforme google cette plateforme google en fait permet aussi d'accéder au drive dans laquelle vous allez mettre vos données puis les utiliser dans le google collab et drive en fait est ouvert en fait à la lecture de google ce qui veut dire que la confidentialité la confidentialité de vos données n'est pas assuré puisque google garde un droit de regard sur vos données donc sur ces défauts là deep imager et google collaboratorie ne sont pas vraiment très intéressants tout d'abord si je peux résumer les défauts c'est que tout d'abord nous avons un outil qui ne permet pas d'ouvrir la manipulation le développement et la conception d'un plugin à tous et d'un autre côté c'est que il est nécessaire d'avoir un savoir-faire en programmation et nous ce que nous voulons c'est une plateforme qui permet à un large public qui sont dépourvus d'un savoir-faire en programmation et en statistiques de manipuler des modèles de machine learning ou de deep learning donc nous présentons ici deux plateformes ces deux plateformes en point commun c'est qu'ils utilisent tous les deux le langage python en particulier libéré python le premier la première plateforme est une interface utilisateur sur le cloud européen qui permet de manipuler des modèles de deep learning sur un cloud et le deuxième nappari qui est une interface utilisateur pour traiter et analyser des images en 2d 3d donc dans la suite de la présentation je vais d'abord vous présenter l'interface utilisateur de deep as et ensuite dans une deuxième partie je vais revenir sur nappari donc deep as qu'est ce que c'est j'ai dit que c'était un interface utilisateur pour manipuler des modèles deep learning quand vous manipulez quand vous avez deep as vous manipulez votre modèle de deep learning dans un environnement virtuel donc elle n'exploite pas directement votre vos ressources en local dans votre machine donc le fonctionnement de cette plateforme repose sur le concept du reste api ce concept là est résumé devant vous à gauche dans le graphique c'est à dire que nous avons un interface utilisateur ici les utilisateurs entre ces données qui va aller dans un api puis à partir de cet api vos données vont aller dans un module qui est stocké sur docker ici il va faire son travail et à la fin nous avons une donnée de sortie qui va sortir dans l'api puis apparaître si votre interface utilisateur sous la forme d'un fichier json xml zip ou html donc sur ce principe de fonctionnement deep as propose deux outils le premier le premier outil c'est de l'inférence de données et un rétronnement du modèle du module donc dans l'inférence de données vous entrez vos images dans l'interface utilisateur ensuite quand vous commencez l'inférence vos images vont être traitées dans le module donc ici je souligne bien que le traitement le traitement de l'image n'éclate pas votre ordinateur et elle est virtuelle une fois que vos images sont traités elle sort un masque de segmentation par exemple directement dans votre interface utilisateur vous pouvez la télécharger soit en format zip ou en jpeg par exemple pour le réentraînement le fonctionnement et la manipulation est un peu compliqué puisque vous devez prendre en compte trois points le premier point c'est que vous devez entrer vos images dans une plateforme qui s'appelle nextcloud ensuite vous devez entrer les hyperparamètres du modèle sur deep as une fois que vous avez entré vos images et les valeurs des hyperparamètres vous pouvez lancer le réentraînement à partir d'un jupiter lab une fois que le réentraînement est lancé le réentraînement se réalise toujours virtuellement sur docker dans lequel le modèle va être le modèle va être réentraîné une fois que le mode le réentraînement est terminé un message de sortie va s'afficher soit dans la console jupiter lab ou soit sur une fenêtre tensorlab tensorboard où vous allez voir l'évolution de votre courbe d'apprentissage validation ou vos courbes de validation ou d'entraînement des deux en termes de loss ou de métrique dans un graphique donc ici je vous ai juste donné une explication très raccourci du fonctionnement du deep as une vidéo sur youtube vous explique plus en détail le fonctionnement de la manière d'une démonstration directe sur le deep as qui est présent sur youtube dans la chaîne de l'équipe imorphine donc sur la base du fonctionnement de deep as et sur les outils qu'ils proposent équipe imorphine a imaginé de mettre de valoriser ce fonctionnement là sous le modèle sous l'idée en fait d'un réentraînement collaboratif c'est à dire que vous avez chacun de vous forme une communauté qui dispose chacun de vous une image vos images entraînées non vos images vous avez fait de l'inférence vous l'apportez dans un même endroit c'est à dire dans un drive et un data scientiste va venir les réentraîner dans deep as et il va voir si le réentraînement à partie de vos images soit elles sont bonnes soit elles sont mauvaises si elles sont bonnes donc le modèle réentraîné peut remplacer le précédent modèle pour l'inférence et le réentraînement ici il n'y a rien et bien il n'y a rien donc ce schéma de fonctionnement est résumé devant vous où nous utilisons les deux outils inférence et réentraînement de deep as et un logiciel logiciel d'appareil que nous allons développer plus tard donc ici nous prenons la position d'un d'un chercheur en biologie d'un d'un individu qui n'a pas un savoir-faire pointu en programmation donc ici nous avons l'inférence le chercheur met ses images dans l'inférence et il obtient un masque de segmentation si pour lui le masque de segmentation est bonne donc donc c'est bon il ne continue pas le traitement si à sa lecture visuelle le masque est mauvais il peut la corriger manuellement sur un appareil à l'aide d'un pinceau et d'un crayon et ensuite il peut la sauvegarder une fois qu'elle a sauvegardé il peut déposer son image vérité terrain et son masque de segmentation dans un dossier drive ce dossier drive est accessible à tous donc tout le monde peut mettre sur ces images à l'intérieur et pourrait entraîner le modèle le data scientiste ici peut reprendre les images qui sont déposés dans ce drive là puis réentraîner le modèle quand il entraîne le modèle un message à la fin du entraînement s'affiche si à la lecture du courbe d'apprentissage et de la valeur d'efficacité des pixels bien prédit si on veut sauvegarder soit le modèle et le les poids du modèle donc si les performances du réentraînement sont très mauvais donc on ne fait rien ici elles sont bonnes on peut les télécharger dans drive puis remplacer le modèle puis le poids pour l'inférence et le réentraînement pour une utilisation future donc ici on peut assurer ici une continuité une par une amélioration permanente du modèle dans présent dans le dpa s maintenant on va parler de la partie donc la partie est une visionneuse de d'image à plusieurs dimensions en piton donc c'est un logiciel open source accessible à tous et qui est en cours de développement actuel donc son fonctionnement en fait elle dépose entièrement sur piton en particulier elle utilise quatre librairies qui permet qui permet de fonctionner d'abord nous avons la librairie dasq qui permet de traiter les données lourds ici les données lourds ce sont les images en trois dimensions et en effet puisque ces images en trois dimensions apparaissent comme un millefeuille donc le poids de ce millefeuille est très important à prendre en compte pour votre ordinateur donc la librairie dasq est là pour surmonter ce problème en traitant ces données sur dasq nous avons aussi la librairie vispy qui permet de visualiser les images 2d ou 3d nous avons aussi là le module cut et qui permet de créer un interface utilisateur pour interagir avec les données et la librairie numpy qui est une librairie qui permet de manipuler les images c'est à dire défense une convolution ou un débutage par exemple donc sur la base de ces quatre librairie c'est à dire sur la base du fonctionnement de nappari nous pouvons faire déjà un tas de de traitements d'image par exemple on peut faire sur nappari une annotation de nos images soit en 2d ou soit en 3d on peut aussi traiter les images en des images c'est à dire qu'on peut peut-être faire une on peut faire une segmentation des images en 3d on peut aussi faire une segmentation et une détection d'objets comme vous voyez ici où on peut faire un tracking des points qui sont sur l'image donc ces quatre outils montrent déjà que cet outil de nappari est intéressante pour le point de l'analyse le traitement des données qu'elle soit en 2d ou en 3d donc plus précisément l'interface utilisateur nappari elle s'affiche devant le chercheur comme devant vous c'est à dire que l'analyse lana paris et il a deux interfaces utilisateurs et une fenêtre qui vous présente l'image en question donc à gauche vous avez l'interface utilisateur qui vous présente les outils standards pour le traitement d'image donc dans les outils standards nous avons l'opacité nous avons le color map ou la modification du contraste s'ajoute à ça nous pouvons aussi ouvrir une console dans laquelle nous pouvons écrire un code python pour manipuler directement l'image qui est affichée ici donc et à droite vous avez un interface utilisateur apporté par un plugin cette interface utilisateur ajoute aux outils standards de nappari d'autres outils plus intéressantes pour le traitement d'image donc ici il s'agit d'un traitement d'image pour les noyaux que voyons orange donc nous pouvons mettre un tas d'informations pour le traitement d'image par exemple ici comme vous le voyez vous pouvez paramétrer le diamètre à point d'encontre les images et effectuer une segmentation donc le plugin que vous avez vu ici vous pouvez l'installer directement sur le logiciel nappari donc il suffit juste de suivre ces trois ces quatre points tout d'abord vous ouvrez votre fenêtre nappari puis vous allez dans l'onglet plugin puis installer ou désinstaller un plugin en cliquant sur le premier le premier le premier onglet en haut vous allez voir une fenêtre qui va s'ouvrir avec deux tableaux à l'intérieur le premier tableau vous montre les plugins qui sont déjà installés sur votre nappari donc ici il s'agit du plugin plossom ou congi et des plugins qui sont disponibles pour une installation ici on en compte 230 plugins disponibles pour être installés donc il vous avez ici un scroll qui permet de vous présenter les différents plugins puis un bouton installer pour installer le plugin sur votre nappari nappari vous pouvez aussi télécharger un dossier nappari dans laquelle en fait ce dossier se trouve un module nappari vous pouvez l'installer directement ici en faisant un dépôt sur cette ligne là puis l'installer ici donc ici vous avez plusieurs manières d'installer un plugin nappari dans la manière d'un utilisateur lambda donc pour vous je vais vous terminer le slide sur nappari en vous présentant comment on peut fabriquer un plugin donc nous partons tout d'abord d'un code d'inférence sur google collab sur une feuille notebook donc tout d'abord nous entrons nos images nous faisons un pré-traitement puis un traitement du modèle de l'image nous apportons le modèle puis nous faisons un traitement d'image puis nous faisons un post traitement où nous allons prédire les images ensuite à la fin on retrouve les images où on recrossifie l'image en résumé on obtient au départ cette image là puis un masque de segmentation donc ce schéma de traitement d'image nous pouvons la transmettre sur nappari donc sur nappari sur nappari le fonctionnement s'inspire plutôt de la programmation orientée objets c'est à dire que nous allons mettre des décorateurs sur les fonctions où nous allons par exemple ici mettre les images depuis l'interface utilisateur et ici un bouton pour faire la segmentation et dans une fonction nous allons réunir en fait notre code d'inférence ici dans cette fonction où nous allons traiter l'image donc une fabrication en détail de ce d'un plugin nappari est expliqué sur le site officiel de nappari il explique très clairement donc pour notre image à nous on obtient à la fin une masque de segmentation ici en rose où vous pouvez modifier les pixels mal prédits avec un pinceau ou une gomme donc pour terminer cette présentation je vais conclure tout d'abord que nappari est un outil intéressant pour trois points tout d'abord le premier point c'est qu'elle permet d'interagir avec les données avec les images et la chaîne de traitement pour traiter ces images là nous pouvons aussi visualiser ces données 2d et 3d sans pour autant exploiter le processeur graphique performant et aussi le code source et les modules est taxé à tous publiquement sur internet pour le dipas vous pouvez tout d'abord faire un traitement de vos données sur un cloud virtuel et vous pouvez aussi améliorer un modèle à partir d'une collaboration d'utilisateurs qui est quelque chose de très intéressante en analyse de données et en traitement de données et lorsqu'on réunit nappari et dipas en même temps nous pouvons voir en fait que la conception d'un module est ouvert à tous donc c'est à dire qu'on peut concevoir un plugin nappari et un module sur dipas pour les personnes qui savent maîtriser le langage python merci pour votre attention